Bonjour et bienvenue dans Agriquois, le podcast qui répond à vos questions sur l'agriculture. Tu te poses des questions sur l'alimentation et l'agriculture ? Et bah moi aussi ! Je n'y connaissais rien il y a encore quelques années, mais même si je suis citadine, je travaille depuis plusieurs années auprès des agriculteurs et j'ai décidé de vous faire part de mes découvertes. Alors serre-toi un jus de fruits local ou un grand T, et c'est parti pour la question du jour ! Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans l'épisode 0 du podcast Agriquois, le podcast qui vous parlera d'agriculture et qui j'espère répondra à vos questions. Je travaille depuis 4 ans maintenant dans le milieu agricole, mais ce n'était pas du tout prédestiné. Je suis citadine, je n'ai pas de grand-père ni d'arrière-grand-père agriculteur, et je suis plutôt écologiste, je me vois plutôt comme un petit colibri qui fait ce qu'il peut. Et en fait, en regardant un peu, en m'informant un peu sur le sujet de l'agriculture, j'en avais un peu marre de me retrouver entre les reportages archi-déprimants sur tous les problèmes de l'agriculture, et de l'autre côté les pubs 100% bio, 100% vert, 100% naturel, et en voyant bien que c'était un peu faux. Alors du coup, j'ai décidé à la fin de mes études, quand je cherchais un travail, et bien de commencer à travailler dans le milieu agricole. Et le fait est que la première fois que j'étais sur le terrain, j'étais en plein milieu d'un champ, en tenue de ville, c'est-à-dire petite bottine, petite veste, et l'agriculteur essayait de me raconter son métier, mais je n'y comprenais absolument rien. Et j'ai eu vraiment, vous savez, ce moment de solitude du « mais qu'est-ce que je fous là ? ». Et j'aurais aimé à ce moment-là avoir quelque chose, une ressource, n'importe quoi, qui pouvait m'expliquer ce qui se passait, pour pouvoir m'expliquer le métier d'agriculteur. Et en réalité, quand on regarde un peu les ressources disponibles, on tombe directement dans les manuels d'agronomie pour avoir des ressources un peu scientifiques, et il manquait un peu cette agriculture pour les nuls. Vous voyez ce manuel, ce Google Traduction de l'Agriculture. Et c'est un peu dans cet objectif que j'ai créé ce podcast. J'aimerais vraiment que ce podcast soit une espèce de conversation entre amis autour d'un bon café, où on parle simplement, sans tabou, sans questions bêtes, juste pour essayer de comprendre ce qui se passe aujourd'hui. Parce qu'on parle quand même de ce qu'on met dans nos assiettes. Et je suis convaincue que c'est en parlant, clairement, sans hésitation, sans tabou, qu'on va pouvoir un peu avancer sur ce secteur, qui est quand même un des plus émetteurs de gaz à effet de serre. Alors, je vous propose chaque semaine, dans un épisode que je vais essayer de faire court, parce que c'est comme ça que je les aime, pour vous expliquer concrètement ce qui se passe dans le secteur agricole. Alors, je vais essayer de vous faire des épisodes un peu de base sur qu'est-ce que c'est l'agriculture bio, mais vraiment du point de vue du terrain, qu'est-ce que c'est l'agriculture raisonnée, mais aussi les questions un peu que j'ai jamais osé poser, comme pourquoi tous les agriculteurs ne sont pas en bio, puisque la bio est censée être mieux. Est-ce que vraiment tous les éleveurs sont anti-loups ? Et un peu ce genre de questions qui m'intéressent particulièrement, et qui j'espère vous intéressera aussi. Alors, n'hésitez pas à m'envoyer également vos questions, que ce soit dans les commentaires, sous le podcast, que ce soit sur Instagram, vous pouvez me demander tout ce que vous voulez en lien avec l'agriculture et l'alimentation, et je me ferai vraiment un plaisir d'enquêter pour vous. A bientôt dans le prochain épisode. Sous-titrage Société Radio-Canada